Chaque génération a une mission. Chaque génération a une mission. Quelle est notre mission ? Si à un moment donné vous croyez que notre mission c'est avoir du travail, c'est trouver de l'argent, payer des impôts, aller à l'école ou je ne sais pas, on aurait dû naître dans des champs de coton. Parce qu'au moins ils avaient la mission sortie de là, ils sont sortis de là. Ils avaient cette mission et ils sont sortis de là. Il y en a qui avaient la mission de nous donner même une pseudo-indépendance. Ils s'en sont aussi sortis comme ils pouvaient. Alors c'est à nous d'avoir une indépendance, la famille. C'est notre mission. C'est pour ça que je pose toujours la question, chaque génération a une mission, quelle est la nôtre ? Aujourd'hui vous voyez, il y a des millions d'Africains qui vivent à Paris. Mais je vais vous expliquer, regardez exactement quelle est la place que vous avez en France. Vous êtes ici et ils jouent au foot. Parce que votre truc que votre France est face, ça ne les intéresse pas. Votre petite vie de merde, ça ne les intéresse pas. Ils sont venus s'asseoir tranquilles pour profiter du soleil. Vous, vous ne les intéressez pas du tout. Mais est-ce qu'on doit les en vouloir parce que vous ne les intéressez pas ? Non ! My goodness ! À un moment donné, il faudrait que l'Africain prenne sa place dans la solution. Des millions d'Africains en France, des millions à Paris, et on n'en a même pas 500. C'est de vous dont je voulais vous parler. Pas d'eux. Et je m'en branle. Vous savez tous tout ce qui se passe. Je ne vais pas faire le grand scientifique. Mais qu'est-ce que vous faites ? C'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que l'Africain fait ? On vient de dire non aux Français, mais je vois plein d'Africains qui se baladent avec des tracts pour la fête qu'il y a samedi. Non, il faudrait que vous sachiez que vous êtes un problème. L'Africain est un problème pour l'Afrique. Parce qu'il ne mérite pas ce continent magnifique. Il n'est pas prêt à lutter pour ça. Il n'est pas prêt à se battre pour ça. Il veut toujours que quelqu'un d'autre fasse. Il cherche toujours et toujours le responsable. Aujourd'hui, c'est nous le responsable. Sortir du franc CFA, c'est notre responsabilité. Leur responsabilité, c'est de bloquer. Parce qu'ils ne veulent pas crever de faim aussi. Alors ne croyez pas qu'ils vont faire des cadeaux. C'est très facile. Quand tu es en France, tu peux te guéler contre le franc CFA. Mais après quoi ? Parce qu'ils vous ont donné la liberté d'expression bien calibrée, comme ils la donnent aux Français. En Afrique, on dit, si jamais tu bouges, on te casse la tête. Ici en France, on dit, si tu veux marcher, tu marches d'ici jusque là, mais pas plus loin. Vous croyez vraiment qu'il y a une différence ? Non, on est juste un peu plus violent et ils sont un peu plus smart. Mais c'est la même chose. Il était important pour moi de venir ici interpeller l'Africain, l'homme qui existe à chacun d'entre vous, pour vous dire, vous êtes la solution. Vous n'êtes pas une part de la solution, mais il faut être action. Solution qui ne rime pas avec action n'est pas une solution, c'est anesthésie, c'est tromperie. Si on ne peut pas faire foule ici, à Paris, 2000, 10 000, 15 000 personnes, bandes de naveurs, de plagues, de pieds, de chèvres et tout ça, si on ne peut pas tous être là, c'est qu'on est trop occupé à nettoyer le sol, la famille. On n'a même pas l'énergie nécessaire pour lever la tête à un moment de la serpillère. Et vous croyez que c'est de la faute ? Sinon on veut garder la tête sur la serpillère. Ce n'est pas de la faute. Et ils veulent garder la tête devant la télé, mon frère. Et ils l'ont bien droite. Donc il est peut-être à un moment que vous sachiez que tout ce dont on parle, ce ne sera pas donné. Ce ne sera pas donné. Si jamais l'Africain ne fait pas quelque chose maintenant, ne remplit pas sa mission maintenant, l'Afrique va survivre 50 prochaines années, mais l'Africain, je ne crois pas. Parce que l'Afrique est trop importante et trop belle, trop riche, trop grande, trop forte pour qu'elle meure. Mais vous allez tous mourir des amis, à laver le sol. Vous allez être des zombies, morts vivants, toujours en train d'essayer de vouloir dire au blanc, je n'ai pas peur de toi. Mais à Paris, ils s'en foutent, ils savent que tu as peur de lui. Tu crois que c'est en venant faire le malin, lui, disant chez lui, ouais, je marche aussi, je n'ai pas peur de toi. Fuck you ! Les mecs, il y a longtemps que j'ai arrêté de vouloir plaire aux gens. Parce que je ne suis pas venu sur terre pour distraire les gens. Moi, je ne suis pas un star. Je dois vous dire aujourd'hui que si l'Africain n'arrête pas d'être un problème pour le développement de ce continent magnifique, il va mourir. Parce que le franc CFA, ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement l'économie. Le franc CFA est un mot de gouvernance. Le franc CFA impose un mot de gouvernance. Son existence même impose une gouvernance. L'existence du franc CFA a mis un enfant au monde qui s'appelle la corruption. C'est un système de gouvernance. Parce que vous sachez, il faut bien savoir que sortir du franc CFA, ça veut dire travailler, hein. Ok ? Vous avez peut-être l'impression qu'il s'agit de signer un accord et de sortir de ce truc, hein. Ah non, sortir du franc CFA, ça veut dire avoir décidé de travailler, avoir décidé de produire, avoir décidé de construire. C'est ça qu'il veut dire sortir du franc CFA. Ça ne veut pas dire, ouais, on ne veut plus de cette monnaie de singe. On le sait, personne en veut. Alors, le dialogue dit l'autre jour que tu as plus de chance à passer avec le biais de Monopoly qu'avec un biais de mes Français fans. Donc je voulais à tout prix interpeller chacun d'entre vous, parce que je pense personnellement que les slogans, la rage sur le bonheur des autres qu'ils ont eus par le sang du vôtre, ne nous aidera pas à connaître le bonheur. Il est grand temps que solution devienne action. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501